Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment écrire l'équation de la trajectoire d'un mobile. Alors il s'agit bien sûr d'un gros morceau de la mécanique en terminaise, pardon. Alors quel est l'objectif de cela ? Quand on étudie le mouvement d'un solide, on s'intéresse à sa position, notamment par rapport à un référentiel. Donc un référentiel c'est un repère, donc par exemple pour nous ici, OX, Y, ça pourrait être OX, Z, et donc on va regarder quel est le mouvement ici de l'objet. Alors évidemment c'est sa trajectoire plus une vitesse. Concrètement ce qui va nous intéresser ici, c'est l'équation Y égale F de X. Alors évidemment si mes axes étaient, je dis n'importe quoi, Y et Z, l'équation qui m'intéresserait ce serait Z égale F de Y. Donc tout dépend du mouvement qui est étudié, ce sera bien sûr à vous de vous adapter en fonction de l'énoncé. Bien évidemment le problème ne se pose pas ainsi, parce que la trajectoire on ne l'a pas, on n'a pas ce graphique, enfin ce graphique nous est rarement donné. ce qu'on connaît c'est la situation initiale, on lance un objet, un shoot au football, un lancé de ballon, un lancé de poids, un tir de balistique, enfin peu importe, un objet qui chute, voilà, on sait cette situation, et donc à partir de l'analyse de cette situation, nous on va devoir retrouver l'équation qui est là, et éventuellement construire un graphique. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien on va se baser sur deux petites activités qu'on fait depuis la troisième, qu'on a continué un petit peu en seconde, prolongé ici en terminale, où on trace des vecteurs vitesse à partir d'une chronophotographie. Alors, ce qu'on vous a dit bien souvent, c'est que le vecteur vitesse, il était toujours tangent à cette trajectoire, c'est une définition, mais en fait c'est une définition qui vient de ce qu'on a appris cette année, qui est que la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Alors la position étant ici, par exemple j'ai un point M sur le graphique, donc ce point M va suivre la trajectoire qui est ici, donc la position OM est définie à chaque instant T, donc ici il faudrait écrire en fonction du temps, et donc je vais pouvoir décrire ma vitesse. Ce qui fait que si à des instants différents, je connais ma vitesse, donc imaginons que je connais la vitesse régulièrement dans le temps, donc je trace des vecteurs vitesse, donc vecteur vitesse à l'instant 1, vecteur vitesse à l'instant 2, vecteur vitesse à l'instant 3, l'instant 4, et bien ma trajectoire, je vais pouvoir la déduire tout simplement de cela. Il suffit que je trace ici la trajectoire tangente en permanence à mon vecteur vitesse, puisqu'elle le sera en permanence. Donc on va se baser là-dessus pour se dire, bah écoutez, si je veux ma position à chaque instant, et donc ma trajectoire, il suffit que je connaisse la vitesse à chaque instant. Alors je déplace un petit peu le problème, mais finalement on progresse. Regardons donc ici une autre activité, où on avait tracé, donc ici il s'agit d'une montagne russe, donc un chariot de montagne russe dont on étudie le mouvement, donc si je veux la trajectoire, bah c'est assez simple, il suffit que ici, pardonnez-moi, je trace la courbe qui est tangente, oula, j'essaie de faire proprement, au vecteur vitesse à chaque instant, et ici on m'a tracé donc le vecteur accélération. Alors de quoi je m'aperçois, bah c'est que le vecteur accélération, donc imaginons que je me place au point 16, en fait va me dire dans quelle direction va être modifié mon vecteur vitesse. Donc le vecteur vitesse au point 16 est là, avec un vecteur accélération qui est quelque part, pardonnez-moi, comme ceci, vers l'intérieur, donc là j'ai mon accélération, donc que va faire mon vecteur vitesse ? Bah il va tourner dans cette direction là, et donc je m'aperçois que, un petit peu plus loin, bah le vecteur vitesse, par rapport, enfin pardon, le vecteur vitesse ici au point 18, bah il a tourné un petit peu par là. Et puis comme j'ai un vecteur vitesse qui va dans le sens du mouvement, donc il va avoir tendance à accélérer mon mouvement, et bien j'ai ma vitesse qui augmente un petit peu. Donc ça c'est une analyse qualitative, mais qui montre que finalement, l'accélération, ou la connaissance de l'accélération, va me permettre de connaître le vecteur vitesse. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a écrit comme ceci, l'accélération, ce n'est rien d'autre, donc toujours pareil, c'est une grandeur, fonction du temps, l'accélération, c'est rien d'autre que la dérivée est de la vitesse par rapport au temps. Donc concrètement, si je connais l'accélération, je connais la vitesse. Si je connais la vitesse, je connais la trajectoire. Donc mon premier problème à moi va être de déterminer l'accélération d'un mouvement. Alors si on revient sur cette activité-là, donc dont le corrigé est en ligne sur Liberskoll, je m'aperçois que l'accélération, c'est la définition, c'est la variation du vecteur vitesse. Donc l'accélération au point 4, en gros, me donne comment va évoluer mon vecteur vitesse entre la position 3 et la position 5. La variation du vecteur vitesse entre 3 et 5, delta V4 ici, modulo bien sûr, ici, comment dire, l'intervalle de temps. Bref, ça dépend de la durée pendant laquelle on va étudier ça. Ce n'est pas trop l'objectif ici. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire, nous ? On va donc déduire l'accélération. Et de quoi est-ce qu'on a déduit l'accélération ? Qu'est-ce qui va nous faire bouger, en fait ? Qu'est-ce qui va nous faire ralentir, accélérer ? Eh bien, il s'agit d'une force, évidemment. Puisque ça, c'est ce qu'on apprend. C'est ce qu'on apprend, c'est que la force, en gros, c'est ce qui permet de modifier le mouvement. Ça, on vous l'apprend, force ou action mécanique, c'est ce qui va modifier le mouvement. Alors concrètement, comment est-ce qu'on va procéder, nous ? Eh bien, on va partir de la force, qui va ensuite nous donner l'accélération. Donc pour nous, l'objectif ici est de faire, premier point, très important, effectuer le bilan des forces. Effectuer le bilan des forces. Alors, quels sont les liens entre force et accélération ? Eh bien, ça, c'est le deuxième point. On va appliquer la deuxième loi de Newton. Appliquer la deuxième loi de Newton. Alors, la deuxième loi de Newton nous dit simplement que la somme des forces extérieures qui s'appliquent à mon système, elle est égale à la variation de la quantité de mouvement par rapport au temps, autrement dit, M fois l'accélération. Donc là, j'ai mon accélération. Petit 3, il suffit à partir de ce bilan des forces, eh bien, en déduire l'accélération. Alors, pour nous, bien souvent, en terminale S, on a rarement vu d'autres cas, mais c'est même si vous regardez les bilans de compétences, en fait, l'accélération se résumera à une seule force. Enfin, le bilan, pardon, des forces extérieures se résumera à une seule force. Donc, soit un champ de pesanteur constant, soit un champ électrique constant. Donc, ça, on verra. Quatrième point, eh bien, en déduire, la vitesse. La vitesse. Ça, c'est ce qu'on vient d'expliciter maintenant. Alors, comment est-ce qu'on en déduit la vitesse ? Ben, c'est pas très simple. C'est pas très compliqué. Comment est-ce qu'on passe de là à là ? Pardonnez-moi. Eh bien, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer. On intègre. Donc, un petit outil mathématique. On n'a pas d'autre choix que de passer par là, bien évidemment. Donc, dernier point. Eh bien, on va poursuivre sur notre lancée. Cinquième point, donc. Cinquième point. On en déduit. En déduire. la trajectoire. Ou plutôt, on pourrait dire, la position. Donc, la position. OM, OG, tout dépend du point qu'on a défini. Alors, évidemment, tout cela est fonction du temps. Alors, à nouveau, comment est-ce qu'on fait pour en déduire la position ? Eh bien, c'est pas compliqué. On intègre. Alors, comment faire, pratiquement ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans une prochaine vidéo. Bon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada